Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de Maroua et de Maïva Guénam. Vous devez certainement tous la connaître. Maïva, c'est une candidate emblématique des Marseillais et Maroua, c'est une nouvelle influenceuse. Comme vous le savez, Maroua est une adepte de la chirurgie esthétique et elle aime bien recopier Maïva Guénam. Dans cette vidéo, la très belle femme a décidé de se confier à sa communauté sur sa dernière opération. En effet, le chirurgien de Maroua l'a complètement raté, elle avait la bouche très gonflée. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et n'oubliez pas que vous pouvez donner votre avis dans l'espace commentaire. Non ? Ok, ça m'arrête. Et je vous avais promis du coup, je vous avais promis cette story time de ce moment où j'étais hyper gonflée. D'ailleurs, Cyril, elle a voté de moi la maman et c'est la première qui était au courant et qui avait vu mon état. Elle était choquée et elle me disait, mais Maroua, c'est pas normal, tu fais une allergie. Moi, je pensais que c'était normal. Je disais, non, non, c'est normal, t'inquiète, ça a dégonflé. Elle, à côté, elle, pour en témoigner, elle était choquée. Mais quand je dis choquée, choquée. Oh, Cyril. Je pensais que c'était normal, mais vraiment, je pensais que c'était normal, mais pas du tout. Je vous explique. Vendredi, donc, comme vous le savez ou non, la semaine dernière, j'étais en tournage. Et vendredi, du coup, 28, je me suis rendue... Pour vraiment vous dire où je me suis rendue. En fait, avant, moi, j'avais déjà fait des injections aux lèvres quand j'étais plus jeune. Et en fait, j'aimais plus trop parce que je trouvais que ça faisait très... Enfin, c'était trop... Je suis pas du tout contre parce que j'adore. Je trouve ça trop beau. Mais c'est vrai que l'acide avait mis gilet et tout, etc. Et j'avais des boules et tout. Franchement, c'était pas très beau. Après, c'était vraiment un caprice parce que personne ne le voyait à part moi. Mais moi, j'aimais pas. Du coup, je voulais enlever mes injections que j'avais faites il y a des années en arrière. Parce qu'il faut savoir que la dernière fois que j'ai fait des injections, ça fait quand même plus d'un an. C'est plus d'un an que j'ai fait des injections. Et du coup, j'avais envie d'enlever cet acide qui restait sur mes lèvres, surtout sur la lèvre du haut. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais genre moi, quand je regarde des épisodes, quand je suis en diffusion, ma lèvre du bas était pas du tout symétrique. Genre quand je souriais comme ça, ça, ça montait comme ça. Et je trouvais pas ça beau du tout. Après, il y en a qui ont remarqué, il y en a qui ont pas remarqué. Mais bon, du coup, je me suis dit qu'il faut que j'aille enlever cet acide qui est dans mes lèvres. Et du coup, je me suis dit, bon bah, j'en profite que ce soit à la fin du tournage. Il me restait plus qu'un jour de tournage. Je vais aller enlever les lèvres. Je m'étais renseignée et tout. Je suis allée chez quelqu'un qui est diplômé et qui, du coup, m'a injecté. Et je me suis fait injecter, du coup, un produit qui s'appelle Yaluronidase. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. C'est un produit, en fait, du coup, qui... En fait, on vient vous injecter ce produit-là et qui vient absorber, du coup, les injections que vous avez. En fait, ça vous enlève tout ce que vous avez. Il y en a qui sont injectés les pommettes, sur le visage, les lèvres et tout, et qui aiment pas. Et du coup, ils veulent enlever. Donc, pour enlever, tu dois te faire injecter un produit pour que ce produit vienne absorber l'acide hyaluronique. On est bon jusqu'ici. Et du coup, je me fais injecter ce produit-là par quelqu'un qui est diplômé. Je tiens bien à préciser. Et en fait, quand tu te fais injecter ce produit-là, c'est normal que tes lèvres gonflent. C'est tout à fait normal. Donc, quand j'étais, du coup, au cabinet, mes lèvres gonflent. Mais pour moi, c'est normal. Alors, je peux vous assurer, c'était énorme. Je vais vous mettre une photo juste après. Quand j'étais, du coup, au cabinet, c'était quand même déjà énorme. Mais c'était rien comparé à ce qui m'est arrivé pendant la nuit. Donc, ça, c'était mes lèvres quand j'ai injecté le produit. Donc, il y a eu une oridase. Il y a eu une oridase, un truc comme ça. Bref, je vous l'ai écrit juste avant. Et c'est normal, du coup, que les lèvres gonflent. Mais, en fait, pendant la nuit, mes lèvres, elles n'ont pas juste gonflé. C'est tout le bas de mon visage qui a gonflé. Genre, tout ça, ça a gonflé. C'était hallucinant. Et en fait, au début, avant que ça gonfle, on m'avait prévenu que mes lèvres allaient gonflé. Donc, comme je vous ai montré, parce que je trouve que déjà, juste mes lèvres, c'était énorme. Et on m'a dit que c'était normal et que ça allait dégonfler après 8 heures. À peu près 8 heures. Sauf que, du coup, j'ai été coupée. Sauf que, du coup, pendant la nuit, c'est pas que ça a gonflé. C'est que c'était plus moi. C'était plus du tout moi du tout. Mais quand je dis du tout, c'est du tout, du tout. C'était plus moi. Tu me reconnaissais pas. Je vais vous mettre les photos et les vidéos après. Les gars, c'est très, très grave ce qu'ils fassent. C'est très grave. C'est très grave. Je crois que vous êtes parait de ce que vous allez voir là, maintenant. Vous êtes clairement parait. Je vous écoute. Je fais des injections d'un produit. Je sais pas ce qu'il se passe. Donc, aujourd'hui, tu vas assurer le reste que j'avais avant. De quand j'avais fait les injections. Du coup, je me retrouvais avec la brousse comme ça, les gars. Mon âge, il est déformé. Vous savez que je suis en train de voir les vidéos en vous les postant. Et je suis encore choquée. Genre même mail. Je crois que c'est un filtre. Moi, j'ai envoyé du coup à mes copines parce que j'étais toute seule. J'étais à l'hôtel en tournage et tout. Je me suis dit, mais comment je fais ? Moi, dans ce genre de moments, j'ai besoin. Ma mère, elle a pour s'occuper de moi. Elle prend soin de moi. Elle me rassurait tout. Là, j'étais toute seule. Et du coup, à Saint-Bien, je comprends qu'il y a un problème. Je comprends que c'est plus que mes lèvres qui ont gonflé. C'est tout mon visage qui a gonflé. C'était devenu un truc de ouf. Et je sais pas comment, mais j'ai relativisé de ouf. Genre, j'ai pas paniqué non plus. Trop, trop, trop. Au début, non. Et je me suis dit qu'il y avait un petit souci, mais que ça va aller. Donc, je vous cache pas que je paniquais de ouf. Et moi, mon premier réflexe quand j'ai des problèmes, c'est que je vais regarder sur Internet. Sauf que là, je l'ai pas fait parce que je savais que si j'allais regarder et que j'aurais vu un truc bizarre, j'aurais paniqué, j'aurais fait une crise cardiaque, je serais morte là sur le coup. Donc, je décide de rester au lit et d'appeler ma mère, d'appeler un peu les gens que je connais autour de moi pour leur demander conseil. Vous me voyez en rigoler maintenant, mais c'est pas rigolo en vrai de vrai. Enfin, c'est pas que c'est rigolo ou que c'est pas rigolo, mais c'est que franchement, la vérité, j'ai vraiment frôlé la catastrophe. Genre, j'ai vraiment, vraiment, vraiment frôlé la catastrophe. Parce qu'en fait, ça peut venir prendre votre gorge, vos poumons et tout, la langue et tout, et ça peut, du coup, bloquer votre respiration et vous pouvez avoir de la difficulté à respirer. Et du coup, ça peut être très grave. Du coup, quand je suis allée à l'hôpital, parce que je vais vous l'expliquer la suite après, quand je suis allée à l'hôpital, on m'a dit qu'il y a des gens qui sont hospitalisés pendant deux semaines à cause de ça. Parce que, du coup, ça part pas. Et je crois qu'il y a un nom pour ça. Faut que je m'en a la Syrie, d'ailleurs, elle m'avait dit. Bref, toutes les personnes que j'appelle, on me dit, Marotte, tu fais une allergie, Marotte, tu fais une allergie. Moi, je voulais toujours pas croire que je faisais une allergie. Je pensais que c'était toujours normal. Je sais pas, en fait, quand je regarde les vidéos, je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu croire que c'était même normal ? Genre, c'est pas possible que ce soit normal. Du coup, je me suis dit, là, la seule chose que je peux faire, c'est soit je vais à l'hôpital maintenant, soit j'attends quelques heures et... Donc, je décide, du coup, de rester à l'hôtel et attendre... J'attends que les nanas le finissent. Je décide de rester à l'hôtel et d'attendre quelques heures et voir comment est-ce que ça va évoluer, si ça empire, si ça dégonfle ou quoi. Et du coup, je comprends, en fait, clairement, que je suis clairement en train de faire une allergie. Syrie, elle me disait, mais tu fais une allergie, tu fais une allergie. Moi, je disais, non, non, non. En fait, je faisais clairement une allergie. Moi, il faut savoir que mon visage, j'ai beaucoup de problèmes avec ce que je mets sur mon visage, etc. Parce que, genre, je suis même allergique au soleil. Pour vous dire, je fais des insulations urticaires quand je ne me protège pas. J'ai les visages qui gonflent comme ça, mais à cause du soleil. Surtout quand je vais, genre, en Thaïlande, quand je suis allée au Mali, j'ai le visage qui déforme. Parce que, du coup, je suis allergique au soleil. Bon, je vais tenter, du coup, de la dernière. Moi, c'est vraiment que demain, je n'ai plus rien. Apparemment, ça prend 6 à 8 heures, voire dégonflé. Donc, je suis au-delà demain quand je me lève. Je vous jure que j'ai l'impression que mes lèvres vont exploser, genre. Alors, c'est horrible. Je voulais aller voir sur Internet pour savoir si ça me rend et tout, mais je me connais. Si je vais sur Internet, que je regarde et que je pense que c'est des trucs qui vont faire plus fait, je ne vais pas dormir. Donc, comme ça, là, demain, c'est dégonflé. Voilà. Donc, voilà, j'ai décidé de dormir un petit peu. Mais cette vidéo, là, que je vous ai montrée, là, c'était, genre, peut-être 7 heures du matin. Je n'avais pas dormi de la nuit parce que j'avais trop peur et tout. Et quoi ? Et du coup, j'ai dormi vers 7 heures du matin. J'ai mis un réveil à 9 heures parce que je me suis dit, si je dors, parce que moi, quand je dors, je dors. Je peux avoir un couteau planté dans le dos. Je peux dormir. Et du coup, je me suis mis un réveil à 9 heures pour voir, du coup, l'évolution de mon visage. Et si ça avait dégonflé, tant mieux. Et si ça n'avait pas dégonflé, il fallait que je me rende aux urgences. Donc, le lendemain, je me réveille. C'est toujours gonflé, mais c'est moins gonflé que la nuit. Je vous montrais encore une vidéo et une photo. Et j'essaie quand même de me rendre à l'hôpital parce que je devais tourner. Et je ne pouvais pas tourner dans cet état-là. Je ne me reconnais pas, genre. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace. Sous-titrage ST' 501